... ... ... ... Elle m'a dit qu'elle avait magnifiquement préparé son intervention. Bonjour, j'ai très mal préparé mon intervention. J'ai une excuse, on vient de changer de catalogue informatique et je m'occupe des périodiques. ... Déjà, je trouve ça super qu'il y ait un temps sur la valorisation de la presse. Moi, ça fait 20 ans que je travaille au service des périodiques à la bibliothèque de Grenoble. J'ai travaillé à Villeurbanne avant. Et très vite, je me suis rendu compte que ce support nous permettait de travailler sur tous les sujets, sur toutes les époques. Et que vous pourriez déjà regarder les anniversaires de l'année prochaine, imaginer des vitrines dans vos établissements, que ça peut permettre de travailler l'éducation, médias et l'information. Donc, moi, j'essaie vraiment de développer des animations autour de ça et de faire reconnaître la presse comme un patrimoine, ce qui n'est pas toujours facile dans une bibliothèque où on conserve des manuscrits de la Grande Chartreuse. Mais oui, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine fragile qui était très particulier. Au niveau des expositions, la bibliothèque de Grenoble, on est déjà sur notre deuxième grosse exposition sur la presse. En 2016, on avait fait une exposition qui s'appelait Incroyable presse. Donc là, vraiment, autour de qu'est-ce qui est une actualité, le travail de journalisme, la censure. Et cette année, en fait, on propose, comme à Lyon, puisqu'il y a eu l'expo Villem, une expo autour du dessin de presse. Alors, je vais demander une petite assistance. Si, je suis assistante. Je descends. Je descends. Non, je descends. Si tu descends. Je descends. Alors, dans l'actualité, mon ami, on a un programme, justement, on doit avoir, juste après la vente de revues déclassées, pardon, si je ne fais pas. C'est là que tu peux me dire ? Il doit y avoir quelque chose sur l'expo. Ah, bon. Peut-être. Je me cherchais pendant qu'elle a la quête. On s'est fait voler la vedette parce qu'il y a notre printemps du livre ce week-end. Donc, là, actuellement, on propose une exposition sur le dessin de presse. Comment est né ce projet ? Nous avons un dessinateur qui s'appelle Michel Cambon qui dessine dans l'hebdomadaire local des affiches de Grenoble et du Dauphiné qui a une page chaque semaine pour illustrer l'actualité. Et pendant le confinement, comme plusieurs artistes, il y a eu un projet très particulier. C'était de reprendre les œuvres d'art en période de Covid. Avec ce projet, il est venu nous rencontrer pour nous proposer un don, le don de ses dessins. Et évidemment, on a accepté. Et puis, comme il est très généreux, surtout quand on a un don d'une personne qui est vivante, c'est quand même bien aussi. Parce qu'on se dit qu'on va pouvoir avoir un programme d'animation. Et puis, comme il est très généreux et que le projet l'intéressait, à chaque fois qu'il vient nous voir, il nous donne ses dessins. Donc, l'idée était de faire correspondre ses dessins avec nos fonds à la Bibliothèque de Grenoble. Donc, nous, on conserve plus de 4000 titres de presse depuis le XVIIe siècle. En kilomètres, c'est toujours un peu difficile à évaluer, mais on est entre 7 et 8 kilomètres. Et donc, parmi cette presse conservée, on a une presse illustrée importante à la fin du XIXe qui nous sert énormément à faire de l'éducation aux médias et à l'information. Ce qui me semblait intéressant aussi, c'est de faire reconnaître cette presse patrimoniale, mais toujours d'avoir une idée. C'est ce qu'on développe dans nos animations depuis quelques années, et notamment au niveau de la presse, de toujours interroger le présent à partir du passé. Et de toujours faire correspondre de la presse ancienne avec de la presse contemporaine. De mettre un dessin d'Honoré Daumier à côté d'un dessin de Camille Besse, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nourrit un questionnement chez la personne qui voit ces deux images mises côte à côte. Et voilà, on a adopté cet angle d'attaque parce qu'on se dit qu'on n'est pas là pour apporter toutes les réponses, mais on aime bien aussi apporter beaucoup de questions. Donc, avec cette posture, très vite, on s'est dit qu'on allait mettre en regard les dessins actuels de Michel Cambon, qui illustre une actualité locale, mais aussi nationale, avec notre presse ancienne. La problématique centrale du groupe, c'était un dessinateur de presse, c'est un artiste et un journaliste. En quoi il est artiste ? En quoi il est journaliste ? Et là, on a rejoint très rapidement l'idée de travailler avec des classes et de faire de l'éducation aux médias et à l'information. L'exposition, elle s'articule autour de grandes thématiques. Il y a une première partie, en fait, qui présente la personne, qui est Michel Cambon, son parcours, les personnes qui l'ont inspirée aussi. Là, on s'est inspiré de l'expo à Lyon, l'expo Villem, puisqu'il y a une partie qu'on avait beaucoup appréciée, c'était aussi les coups de cœur, en fait, de Villem. Et puis après, là, on bascule, en fait, dans l'exposition sur une partie un petit peu plus scolaire, mais accessible à tous, où on voit une grande frise qui reprend un petit peu les grandes dates de l'histoire de la presse et du dessin de presse, ce qui nous permet d'aborder la censure et la liberté d'expression. Et l'originalité, je dirais, de l'exposition qu'on propose à Grenoble, c'est la partie boîte à outils, en fait. Et ce qui plaît beaucoup aux enseignants, là, c'est qu'en fait, le dessinateur, pour faire un dessin, il utilise aussi des figures de style. Et du coup, on a passé un temps incroyable à chercher des dessins et à se demander si c'était du sarcasme, une métaphore, de l'ironie. Et donc, il y a une partie assez ludique avec des petits clapets où il faut deviner quelle est la figure de style utilisée par le dessinateur. Et puis, une dernière partie de l'exposition, c'est un qui... Alors, dans le jargon professionnel, on ne l'a pas du tout appelé comme ça dans notre exposition, mais dans le jargon professionnel, on l'a appelé longtemps comme ça en travaillant. C'était la permanence des thématiques. C'est cette idée qu'en fait, nous sommes en 2024, mais que les questions qu'on se pose aujourd'hui, ben, finalement, elles ne sont pas très originales. Que l'écologie, en fait, l'écologie, la météo, on en trouve des traces dès qu'il y a de l'illustration à la presse. La politique, ben, toutes... Voilà, tous les hommes politiques ont leur dessin ou leur caricature. Et donc, il y a une partie avec des grandes thématiques et qui permet aussi une comparaison des dessinateurs, des journaux. La difficulté, c'était aussi de montrer différents points de vue, de ne pas montrer que des journaux de droite ou que des journaux de gauche. Et quand ils existaient, de vraiment faire attention à une pluralité des points de vue. Voilà, donc, autour de l'exposition qui va durer six mois jusqu'au 28 septembre, on a des ateliers avec le dessinateur qui nous a donné ses dessins. On a aussi Guillaume Doisy, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui est très précieux quand on veut faire de la médiation autour de la presse. Il a un site qui s'appelle Caricatures et caricatures. Et il propose des expositions thématiques à louer ou à imprimer. Et il se déplace aussi pour faire des conférences. Donc, il viendra à Grenoble. Et ça sera aussi intéressant de proposer cette rencontre. J'ai quelques images sur une clé USB. Je peux peut-être vous montrer. Mais alors, ma clé est aussi organisée que moi aujourd'hui. Je trouve que travailler à partir de l'image, de dessin de presse, l'expérience que j'en ai moi avec les classes. D'abord, c'est qu'on éduque peu les gens aujourd'hui à la lecture d'images alors que les jeunes sont envahis d'images. Et finalement, le dessin, c'est assez génial parce qu'un dessin, en fait, il est fait pour illustrer une actualité. Il y a une temporalité, en fait, c'est très rapide. Du coup, essayer de lire aujourd'hui des dessins anciens avec des élèves, ça permet de creuser aussi beaucoup de choses, de leur expliquer qu'il y a un contexte, etc. Le dessin, ça peut être aussi considéré comme un langage universel. Il y a des pays aujourd'hui où le dessin de presse a une grande place parce que l'instruction, le rapport à l'écrit est plus compliqué. Donc, je trouve que c'est un angle d'attaque intéressant pour travailler aussi. et très vite, les élèves réagissent. Le titre de l'expo, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même... Parce que ça nous a... Il y a eu beaucoup de débats autour du titre de l'expo. Et le titre de l'expo, c'est une question, justement, c'est « Vous trouvez ça drôle ? » Point d'interrogation. Voilà. Et on n'est pas obligé de trouver ça drôle. Un dessin n'est pas forcément là pour faire rire. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut prendre les questions maintenant, si vous voulez, pour les trois intervenants. Et si Marie, qui est là aussi à disposition. Je continue de faire circuler. Et sur l'exposition, vous étiez combien pour travailler à sa réalisation ? Alors, en fait, comme nous tous, dans nos établissements, moi, je rêverais d'avoir 35 heures pour travailler là-dessus, mais ça vient avec d'autres missions à côté. Donc, on est un gros projet pour la recherche des documents de quatre personnes, mais avec un tout petit temps pour chercher des documents. Le travail, il a commencé il y a neuf mois, ce qui est très court, en fait, pour une exposition patrimoniale. Pour monter un calendrier d'animation, il faut compter bien une année, quand même. Et donc là, il y a une programmation autour de l'exposition, d'ateliers en plus autour de ça, c'est ça ? Oui, voilà. Du coup, il y a aussi un livre et jeu, ça peut rejoindre aussi... Il y a plusieurs formes de médiation. Il y a des médiations sur place pour tous les publics. Il y a des classes qui vont avoir la chance de dessiner l'actualité avec le dessinateur. Et il y a aussi un accompagnement indirect, si on peut dire, parce qu'on a fait un livre et jeu autour de l'exposition. Michel Cambon, c'est quelqu'un qui, en fait, travaille pour une revue locale. Et lui, il y a des mots qu'il n'aime pas. Il n'aime pas le mot censure, parce qu'il estime qu'en fait, ce n'est pas la question pour lui. que lui, en fait, c'est ses lecteurs qu'il censure. Ce n'est pas le pouvoir en place. C'est à lui de plaire aux gens. Voilà, il est assez... Il est engagé, mais pas autant que d'autres dessinateurs. Il dessine aussi dans le journal des arts. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez des questions ? Réflexions ? Fin, peut-être, tout simplement. Moi, j'ai une grande demande. C'est que vous ne me fassiez pas repartir avec toute la documentation que j'ai emmenée qui est sur la table du fond. Et les livrets d'exposition, elle ne veut pas repartir à Grenoble avec. Et moi, je ne veux pas me les promener toute la journée. Donc, n'hésitez pas. Parmi eux, il y a le petit flyer de l'exprimante, au moins juste pour vous dire qu'elle existe et que si vous voulez en faire la demande, c'est avec plaisir. Il y a la programmation de l'agence avec l'ensemble des événements qu'il va y avoir, qui ont trait ou pas au patrimoine, aux collections. Comme vous le savez, on représente l'interprofession. Donc, il y a autant l'actualité pour les maisons d'édition, les librairies, les festivals, les bibliothèques, les auteurs et les autrices. Voilà. Et n'hésitez pas, en tout cas. Et puis, on reste encore quelques minutes avant de partir déjeuner. Donc, si vous avez des questions, il y a une question ici. Oui, c'était surtout une réflexion et une proposition d'atelier qui est un peu un serpent de mer chez moi depuis des années et que je vais sûrement réussir à faire parce que c'est l'année des Jeux Olympiques. C'est en fait un truc très, très simple pour mettre en valeur les périodiques. C'est qu'en fait, tous les matins, je vais lire l'équipe en faisant l'article, en faisant le résumé de l'épreuve du Tour de France du jour d'avant. Et on refera ça pour les Jeux Olympiques. C'est des trucs qui durent 10 minutes. Ça peut être filmé. Si vous avez un collègue qui filme, vous mettez ça en vidéo sur le site des médiathèques. Le but, c'est d'avoir de la régularité pour faire venir du public et d'avoir un peu de publicité avant. Mais des trucs comme ça, ça peut être pas mal. J'ai déjà pensé à faire ça, mais bon, je n'ai pas encore trouvé le bon truc sur la page locale de Villeurbanne, faire une lecture publique de la page lecture de Villeurbanne. Mais dans le cadre des animations Viver l'été qu'on a, on peut faire des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal pour faire vivre la presse et les périodiques qu'on a chez nous. Donner envie de lire. Parce qu'en plus, je pense que le spectacle sportif, la littérature sur le spectacle sportif, ça peut être pas mal comme thématique d'approche pour donner envie aux gens. C'est une proposition comme ça. C'est Cécile qui a une autre proposition. Il est allumé. Non, ce n'est pas une proposition. C'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire. La valorisation, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir des envies, d'idées et de ne pas se mettre la pression parce qu'en fait, personne ne nous attend. Tout ce qu'on fera, ça sera en plus et ça sera génial. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas grave non plus de ne pas s'imposer des choses. Et puis, nous, pour la Minute Vintel, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a mis un an à le faire. Tout confondu. En fait, on n'avait pas de pression ni de la hiérarchie ni des publics. Donc, si ça fait envie, faites-le. Si ça fait envie, faites-le. Ce sera le mot de la fin. Si vous n'avez pas envie, le faites pas. La conclusion, si vous n'avez pas envie, le faites pas. Si vous avez envie de nous rejoindre cet après-midi à la médiathèque du Bachu, faites-le. Et si vous n'avez pas envie, ne le dites pas. Merci en tout cas à toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste encore quelques minutes. Et puis, à ceux qui nous retrouvent cet après-midi, je souhaite bon appétit. Et voilà. Merci.